Chalom, bien-aimé, quand les choses ne sont pas comme tu le penses, quand les choses ne viennent pas à toi selon le désir de ton cœur, quand tu sens que rien ne va, je t'ai suggéré la dernière fois que les pleurs ne règlent pas, le suicide ne règle pas et je t'ai proposé simplement de lever la main, de chanter. Ou je t'ai proposé simplement de rentrer dans ta chambre et de fermer la porte, mais je reviens ce matin te demander, quand tu rentres au fait dans ta chambre et que tu fermes la porte, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre ? Est-ce que quand tu fermes la porte, tu fermes la porte pour pleurer ? Tu fermes la porte pour murmurer ? Tu fermes la porte pour critiquer ? Tu fermes la porte et tu te positionnes en victime, même si tu es victime de quelque chose, bien-aimé. Moi, quand je rentre dans ma chambre et que je ferme la porte, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Je suis tantôt en colère contre une situation, je fléchis genoux. Je suis tantôt en joie, je glorifie. Je suis tantôt dans la contemplation, dans l'admiration de ce que Dieu est ma justice et de ce que je sais que Dieu ne me laisse jamais seule. Et je chante des fois, oui, je pleure des fois. Je prends toutes les positions que le Seigneur, que le Saint-Esprit me conduit à prendre à genoux, coucher. Je vais selon la direction où l'esprit me conduit. Je ne reste pas fugée à une attitude ou à un positionnement, mais selon comment mon cœur va sentir la présence, selon l'intensité. Alors, ce matin, je suis venue juste à la Gospel Africa House pour pouvoir travailler. Et voilà, j'ai fermé la porte. Et quand je dis ferme la porte, la porte n'est pas simplement la porte de ta chambre, la porte de ton cœur. Il y a des moments où il faut ouvrir son cœur, mais il y a des moments où il faut fermer, fermer la porte de ton cœur à tout ce qui vient te troubler. Ferme la porte de ton cœur à tout ce qui vient te souiller. Ferme la porte de ton cœur à tout ce qui ne confesse pas que le Seigneur Jésus est sauveur. Ferme la porte à ton cœur à toute personne qui veut manipuler ton âme ou ton corps ou ton esprit. Ferme la porte de ton cœur à toute personne qui se positionne et veut jouer le Saint-Esprit dans ta vie ou qui veut prendre la place de Jésus-Christ dans ton cœur. Ferme ta porte, ferme la porte, ça veut dire la porte physique et la porte spirituelle de tout ce qui peut t'empêcher d'être en intimité, en communication directe avec ton Seigneur. Bien-aimé, quand tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte, tu dois former la porte aussi de ton esprit à certaines pollutions. Tu dois fermer la porte de ton esprit à ceux qui parlent sans cesse et qui multiplient des choses vaines. Quand tu fermes la porte, c'est que tu fermes la porte à toute attitude ou comportement. Tu peux même fermer la porte de ton cœur aux amis qui viennent distraire ton intimité et ta marche avec le Seigneur. Moi, ce matin, je veux juste te dire, bien-aimé, que Jésus t'aime et que dans ta porte, dans ta chambre, que ce soit la chambre physique, que ce soit la chambre spirituelle, que ce soit la chambre de ton cœur, quand tu fermes la porte, quelque chose se passe. Maintenant, cela se passe selon la vie de chacun, cela se passe selon les difficultés de chacun, cela se passe selon le désir de ton cœur. Et moi, ce matin, j'ai fermé la porte et selon le désir de mon cœur, je t'amène dans l'intimité pour voir ce matin quand j'ai fermé la porte de mon cœur, la porte de ma chambre, ce qui s'est passé. Dieu est partout. Bienvenue à vous dans l'intimité, dans Gospel Coaching. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens de toi, papa. Merci pour l'œuvre achevée de la croix. Merci de ton amour si parfait, si grand. Gloire à toi, je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je viens sans toi, agneau de Dieu.